Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Après de nombreux affrontements, il y a eu des manifestations de part et d'autre. Québec décide de serrer la vis au service de covoiturage de type Uber. L'entreprise sera considérée comme un service de taxi. Donc, Aude, le ministre des Transports se range carrément derrière les arguments des chauffeurs de taxi. Oui, voilà, Bruno, il se range aussi du même coup derrière l'avis qui a été émis hier par la Cour supérieure du Québec, qui dit qu'en fait, pour pouvoir transporter des personnes dans un service rémunéré, dans une voiture, eh bien, on doit avoir un permis et que ce permis, il existe déjà, c'est celui des chauffeurs de taxi. Bruno, est-ce que j'ai besoin de vous dire aujourd'hui que les chauffeurs de taxi étaient très, très heureux d'entendre ça? Tous ceux à qui on a parlé étaient unanimes, évidemment. On entendra, Aude, ces réactions dans votre reportage dans un instant, mais avant tout, voici les explications de Nicolas Vigneault. Merci, M. le Président. Ce projet de loi modifie... Des milliers de chauffeurs de taxi attendaient ce moment depuis des mois. Le gouvernement maintient les règles actuelles. Un seul régime juridique applicable... Concrètement, cela veut dire qu'Uber devra acheter ou louer un permis pour poursuivre ses opérations au Québec. Si Uber veut être chez nous, ils sont le bienvenu chez nous, mais ils devront respecter les règles en vigueur chez nous. Et pour faire respecter ces règles, Québec y va d'une série de mesures dissuasives. Pour les chauffeurs, l'amende pour du transport illégal va varier de 2 500 à 25 000 $ et doubler, puis même tripler en cas de récidive. Le principe sera le même pour les entreprises, mais les amendes seront encore plus salées. Elles vont varier de 5 000 à 100 000 $. En plus de la saisie du véhicule, le gouvernement ajoute la suspension du permis de conduire. D'abord pour une période de 7 jours, mais de 30 et 90 jours en cas de récidive. On a besoin de cette loi-là avant les vacances d'été. Le mal a assez duré. Le Parti québécois espère maintenant que le gouvernement fera appliquer sa loi. J'espère qu'il prendra les moyens de faire appliquer la nouvelle loi. Et avec l'ajout dans la loi de la suspension des permis de conduire, avec l'augmentation des amendes, je pense que ça va aider. La CAQ parle d'un retour vers le futur. Je pense que le Doc Daou s'est trompé d'année. On est en 2016. On ne veut pas encadrer Hubert aujourd'hui. On lui dit, plie-toi à un régime unique ou va-t'en chez toi. Hubert souhaite analyser le contenu du projet de loi avant de le commenter. De son côté, le gouvernement dit ne pas vouloir éliminer Hubert, mais l'augmentation des amendes risque de rendre la vie de l'entreprise tout simplement insoutenable. Ici Nicolas Avignon, Radio-Canada, Québec. Une manifestation de taxi devant l'Assemblée nationale. Une scène vue fréquemment dans les derniers mois dans le cadre du bras de fer qui opposait Hubert X et l'industrie du taxi. Cette fois-ci toutefois, les chauffeurs sont tous au rire. Si on va avoir un lendemain... Le porte-parole du regroupement des taxis de Québec croit que le gouvernement a pris la bonne décision, mais reconnaît du même souffle que son industrie devra s'adapter. Une industrie qui veut continuer à exister, il faut toujours qu'elle soit en mode amélioration. L'innovation, ça c'est certain, il faut le mettre en plan. Le service à la clientèle. Les citoyens, eux, espèrent que cette volonté ne sera pas que des vœux pieux et que la saga Hubert aura donné une leçon aux taxis. Ils devraient nettoyer les taxis, puis les chauffeurs aussi. Peut-être un peu, peut-être qu'ils soient plus réglementés, disons. La technologie fait que c'est facile de moderniser les choses. Parce qu'il y a des gens du taxi qui ont investi là-dedans, puis là ils se sont pris, fait qu'ils sont coincés. En fait, je suis divisé sur la question, c'est difficile de trancher. J'aimais bien Hubert, mais je comprends que l'évasion fiscale que ça fait, c'est un peu compliqué. Six leaders du mouvement La révolte des taxis contre l'injustice croient que son industrie devra en effet s'adapter. Ils plaident que la décision du gouvernement était la seule possible. Et nous, on pense que c'est équitable de cette façon. Il y a un seul modèle pour tout le monde. Hubert, ils ont demandé d'être encadrés, puis ils ont eu ce qu'ils ont demandé. Pour les chauffeurs d'Hubert, le coup est dur à encaisser. Nous en avons rencontré un qui tient à garder l'anonymat. Il pense maintenant déménager sa famille. Il a un message pour le ministre Daou. Vous êtes en train de manquer le bateau. On ne vous en veut pas. Mais moi, je vais prendre mon choix d'aller vivre ailleurs. Moi, émigrer en Ontario, puis vous allez perdre la main-d'oeuvre qualifiée à quelque part. Ici Haute-Brasarallée, Radio-Canada, Québec. Bon, avec le commentaire qu'on vient d'entendre, on se pose la question. Va-t-on vraiment régler la situation avec ce projet de loi? Le professeur de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa, Gilles Levasseur, en doute. Il est avec nous à 18h30. Puis toujours concernant le projet de loi...